bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision merci de votre fidélité vous me suivez des papes aussi congolive lundi 3 juillet 2020 nous recevons espoir mon inôme casse et maté espoir bonjour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui la santé s'améliore petit à petit d'accord on va analyser ensemble et cette réflexion débite à cuir qui dit ceci le président ougandais moussa vigné néo rwanda il a des liés directs avec ce pays pensez-vous qu'il peut combattre les militaires rwandais qui agressent notre pays l'actuel président du kenya est un tout si attendez-vous à une magie non ce sont les oiseaux des mêmes plimages l'ougandais les rwanda et les kenyans ne trouveront jamais la solution à la guerre imposée à la rpc c'est tout à fait normal nous l'avions nous l'avions toujours décrié nous l'avions toujours dit que ces trois pays forment un bloc et leur bloc c'est les grands moteurs des agresseurs de la rdc ce sont les pays conspirationnistes ils conspirent contre la rdc et quand nous voyons nos autorités y aller je crois qu'il ya quelque chose que nous préparons si tout le monde est déjà au courant que ce sont les pays conspirationnistes mais attention comme nous y sommes déjà ne croyez pas qu'on peut se retirer d'un clé d'oeil non l'essentiel c'est chez nous c'est de nous mettre ensemble et de voir quelles sont les mesures qu'ils font prendre pour mettre l'ennemi au retard de nuire moi je crois que l'état n'est plus de se poser beaucoup de questions pensez vous pensez vous non moi je crois à l'heure où nous sommes la question c'est comment faire et qu'est ce qu'ils font faire je crois c'est qui va nous aider pour gagner cette guerre mais dans la diplomatie c'est pas ça c'est pas parce que tel est cousé tel est oncle non c'est une question de guerre non vous savez le sérieux problème c'est qu'il ya c'est que les gens aussi ne comprennent pas je l'ai toujours dit en aucun jour où un nougandais trahira un kenya ou bien un rwandais non c'est impossible ce sont les mêmes personnes et si vous regardez même très bien sur le plan géopolitique ce sont des pays qui sont appelés à signer puisque si demain ou après demain quelqu'un dit cas de raoul ou dit n'apprennent le pouvoir au kenya qu'il faut comprendre que la donne va changer puisqu'il n'est pas de cette philosophie bien de cette lignée expansionniste bien hima non il n'est pas de cette ligne et si en rwanda même chose comprenez que la philosophie peut changer et l'approche diplomatique peut changer puisque on aura déjà brisé cette lignée diplomatique puisque tant qu'on aura l'inde sur la tête de ces trois pays comprenez qu'ils doivent tout faire pour consolider pour consolider leur bloc voyez vous mais si on parvenait à n'y arracher l'inde comprenez que déjà le bloc sera à chambardine quoi alors mais chez nous comme je l'ai dit le moment c'est de dire qu'est ce qu'il faut faire comment est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire à ce qu'il faut faire c'est c'est la prise de la conscience nationale premièrement c'est si le plan politique où nous devons prendre conscience puisque c'est sûr si si nous partons si le plan citoyenneté les citoyens lambda dont nous faisons partie nous avions pris conscience on a compris que le pays est en danger le pays est en guerre et nous attendons maintenant que les politiques puissent réagir qu'ils puissent prendre conscience et aussi renforcer notre sentir sécuritaire pour dire que nous devons outiller notre armée nous devons recruter plus davantage nos jeunes au sein de l'armée nous devons faire participer la population dans cette guerre et les faire comprendre que votre pays est en danger et comme le pays est en danger c'est toi qui a les devoirs de protéger ton propre pays les devoirs sacrés pour tous citoyens c'est de protéger la patrie et c'est ce que les politiques n'ont pas encore compris les politiciens et ne veulent pas voir le puisque attention si un jeune passe quatre mois cinq mois voire même trois ans dans la formation militaire d'office il ya quelques ancrages du patriotisme qui est en train d'encaisser mais comme les politiciens ne veulent pas voir les congolais s'éveiller et ils sont contents que les pays restent en agression et ils sont contents j'ai dit certains politiciens et ils sont contents de voir que les pays en agression puisque les jeunes nous resteront toujours comme ça nous allons applaudir pour eux nous allons consommer l'alcool comme nous voulons nous allons rester toujours des démunis des pauvres détriment de ces faux politiciens qui ne veulent pas voir la rdc se développer mais je crois que tout c'est lui qui veut voir la rdc que vous soyez au pouvoir à l'opposition la société civile mouvement citoyen nous devons tous nous mettre en sec faire la contribution la sommation de notre intelligence pour sauver la rdc du gouffre et dont certaines personnes avaient avaient aussi fait la sommation de leurs intelligences pour nous jeter dans ce trou des nouveaux affrontements ont été signalés entre l'emm23 et groupe d'autodéfense ce week-end à qui l'on lui aurait territoire des masses des sources locales affirment que les hostilités ont été lancées par l'emm23 qui ont ciblé quelques positions des groupes d'autodéfense bloquant ainsi tout mouvement des circulations sur la route des sacs et qui ont été lancées par l'emm23 et qui ont été lancées par l'emm23 et qui ont été lancées par l'emm23 et ça doit interpeller tous ceux là qui se disent que les invents trois se sont retirés au les invents trois sont toujours sur le terrain il se déguise en bovien il se déguise en agriculteurs il se déguise en population civile voyez-vous et il ya d'autres qui portent toujours l'uniforme rwandaise ils sont toujours amassissés mais si vous partez dans les salons internationaux excusez si vous partez dans les salons internationaux on va vous dire toujours que non les invents trois ils se sont retirés surtout les ac qui nous disent ça que les invents trois se sont retirés d'ailleurs et à leur site de pré cantonnement ils sont quand ils seront cantonnés mais quand on les demande avant qu'ils ne soient cantonnés ils sont d'abord ou ils n'ont pas de réponse mais attention ces jeunes d'autodéfense ils ne vont pas croiser les bras ils n'ont vraiment pas croiser les bras ils vont combattre jusqu'au sacrifice suprême et les sacrifices suprêmes c'est lorsque le tout dernier entre nous on va finir et c'est là vous allez voir que peut-être ils vont prendre les deux vont prendre là où ils veulent mais tant que nous serons encore là tant que nos mamans mais mettront au monde tant que nos pères agendrons les enfants ils vont être et combattre il ya plusieurs questions la population qui se prend en charge à la place des frères dc c'est honté ça signifie quoi ça c'est une réaction d'un internaute non il a il a totalement raison puisque l'armée là l'armée est là pour combattre l'armée n'est pas là pour rester dans des bureaux autre chose comme nous les voyons dont certains officiers ne parviennent même pas comprendre c'est pourquoi je vous dis que les complets aussi assez énorme que nous les croyons on ne peut pas aussi comprendre pourquoi ce sont les jeunes qui combattent et que c'est bon les jeunes doivent combattre oui mais les jeunes devraient combattre à en complicité avec l'armée ouais ou en complicité avec l'armée on comprend pas aussi pourquoi notre armée ne combattent pas mais aussi faut comprendre que nous l'armée la république avait accepté de respecter le cessez le feu et lorsqu'on parle de la république en matière de guerre c'est qu'on parle de l'armée qui représente la république et je crois s'ils ne combattent pas c'est éviter c'est éviter d'être taxé de violer le cessez le feu mais chose que moi je comprends pas qui avait dit à l'autorité qu'il faut admettre cette politique de cessez le feu tant que c'est nous qui sommes en agression je ne sais pas et chose grave il n'appuie même pas ce groupe d'autodéfense ce sont les jeunes qui se débris c'est comme ils ont attaqué c'est comme ces terroristes rdf ils ont attaqué les jeunes ils ont pris quelques armes dans les mains de ces terroristes et c'est ce que les jeunes utilisent moi je crois qu'il faut il faut repenser notre sentir sécuritaire et il faut repenser nous allons rester sous ces saines feux jusqu'à quand notre armée va respecter ça va respecter ça jusqu'à quand nous les soutenons exactement nous faisons tous ce que nous pouvons comme population mais et aussi doivent toujours motiver la population les soutenir on a suivi la fois dernière la déclaration du commandant de la 34e région ici à l'indépendance mais est ce que c'est dans les bureaux qui vont récupérer les zones occupées par les terroristes ça vous dit quoi ces déclarations non je crois c'est donner toujours la morale à la population oui mais ce qui c'est dans les bureaux qui vont récupérer ça non c'est pas dans les bureaux non ils doivent ils doivent combattre font de quoi nous allons les exigeants quitter les bureaux combattre ensemble alors normalement ils ont des règles à suivre ils doivent suivre ces règles mais ils doivent ils doivent combattre c'est pas seulement dans des bureaux mobutu les disaient c'est que l'ennemi a pris par force il ne peut pas vous les donner par négociation ce que nous ne devons pas attendre qu'on va libérer bounagana par négociation nous devons le pousser à fuir notre patrie puisque si on s'est dit par négociation cela veut dire qu'ils risquent encore de nous infiltrer je ne sais pas qu'est ce qu'on va faire s'ils parvenaient à nous infiltrer pour éviter que dans 10 à 13 ans 30 ans qu'ils ne puissent pas créer d'autres milices puisque la fois dernière c'était RCD après RCD on a négocié on nous sommes aboutis sur CNDP CNDP on a négocié nous sommes aboutis sur 1 23 a 1 23 a on a négocié nous sommes aboutis sur 1 23 b alors est-ce que demain ça ne sera pas la région des grands lacs non le 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 comment est ce qu'ils disent ça c'est les rwandais ils disaient qu'ils vont créer les pays d'un j'oublie exactement j'oublie j'oublie les noms qu'ils utilisent mais attendez je ne peux pas venir puisque nous ne sommes plus la jeunesse de 2003 2004 de 2009 2013 non nous sommes la jeunesse de 2018 2021 jusqu'à nos jours nous avions vu les jours et nous avions accepté de sacrifier tout ce que nous avons combien on a même renoncé à la vie d'élix imaginez là vous tombez malade ne vous n'êtes pas mais il d'aller à l'hôpital de peur que vous n'y soyez repéré mais dire avec nous nous allons gagner de vienne qu'il pourra analyse ces déclarations des messieurs paul vous c'est ça baguina vous les connaissez non c'est l'opposé rwandais savez que hier je crois les premiers c'était la la fête de l'indépendance des rwandais pour la déclarer ceci malheureusement aujourd'hui 61 ans plus tard les rwandais ne sont toujours pas libres les rwandais sont des prisonniers dans leur propre pays les gouvernements rwandais est un gouvernement autoritaire qui n'accorde aucun droit à ses citoyens et ne tolèrent aucune contestation de la part de ses citoyens le kidnappe emprisonne des forces tortillent et organisent des procès montés de toutes pièces quiconque n'est pas d'accord avec et déclare paul roussez sa baguina opposant farouche au président rwandais il a raison non c'est pas question qu'il soit opposant il a raison partait simplement mais vous avez vu des rapports et des rapports qui se font sur les prisons au rwanda où les prisonniers s'entremangent entre eux faute de trouver à manger et puis vous allez voir tous ceux là qui sont arrêtés au rwanda ce sont des leaders d'opinion ce sont les personnes qui ne partagent pas la politique agressive de monsieur paul kagame et on les jette en prison il y a même d'autres qui sont allés au congo et arrêtés au rwanda c'est que ce qu'il a dit c'est totalement vrai mais malheureusement il ya cette maudite et fameuse communauté internationale composée par les sorciers les sanguineurs on dénonce tout ça mais ils sont toujours contents ils n'ont jamais et n'ont jamais condamné kagame de tout ce qu'il fait je me demande si c'est kagame qui est payé pour finir la population sur la planète je ne sais pas alors en depuis qu'on a dénoncé les injustices qui est dans la rdc victimes ils n'ont jamais pris même des sanctions contre kagame en depuis que les organisations des droits de l'homme dénoncent la gestion dénoncent la gouvernance misclée des kagame personne même n'ose dire sauf certains journalistes que nous voyons prendre les risques écrits sur kagame sauf certains autres diplomates au monde qui acceptent de renoncer à la corruption de monsieur kagame qui dénoncent haut et forme comme déjà monsieur mariana et les autres mais personne je ne vois même pas leurs salons politiques prendre des décisions c'est que nous devons nous concentrer à l'interne et prendre des mesures à l'interne peut-être c'est ce qui va interpeller cette maudite fameuse conglomérat d'avant tirier les sorciers de la communauté internationale fayou dénonce en tout cas les insuffisances à les stratégies diplomatiques de chiseké dit d'obtenir des sanctions contre kikali et malgré les évidences apportées par les experts de l'oné moi je crois fayou lui a dit ça comme opposant et s'est cherché comment se créer la popularité s'est tiré un peu de la sympathie d'ici et là et qui aussi de son droit de le dire mais le sérieux problème que nous voyons et que je n'ai jamais entendu un ukrainien un seul ukrainien critiquer la gouvernance pathétique de monsieur le président ukrainien la zelenski puisqu'ils savent que même si nous avons des guerres politiques comme c'est le pays qui est en danger et nous devons nous mettre ensemble pour proposer des pistes de solutions en depuis qu'ils ont vu que le pays est agressé mais qu'est ce qu'ils ont apporté pour que nous puissions à nous puissions avoir la condamnation de l'agression rwandaise qu'est ce qu'ils apportent absolument rien or ailleurs nous devrions normalement à tout prix nous mettre ensemble et d'abord pour aboutir à la condamnation de notre agresseur puisque même si fayou devenait président demain si ces gens ne sont pas éduqués ils vont toujours revenir même si c'est qu'à tout lui devenait président demain si ces gens ne sont pas éduqués ils vont toujours revenir moi je crois que c'est qui est aujourd'hui obligé et qui est quelque chose qui devrait être obligatoire à tout citoyen c'est de proposer à félix des méthodes c'est de proposer moi tant que fayou je pense que si on faisait ça et ça et ça on va aboutir à ça moi en tant que tel si on fait ça et ça on va aboutir à ça mais ce sont des choses que eux n'ont jamais réfléchi à proposer voyez-vous or ils ont tout le temps de raconter le chef de l'été lui proposer c'est pas comme nous pour les voir il faut faire des milleaux d'après à l'inghetti des kilomètres pour les raconter voyez-vous c'est pourquoi je l'ai dit que ce qui nous manque c'est ce patriotisme nous aimons le pouvoir qui met la patrie voyez-vous c'est que moi je crois on devrait faire passer avant l'amour de la rdc que l'amour du trône des combattants adef abdul majibou 25 ans 25 ans ou gandais et kabinga siabungia 16 ans congolais capturé hier dimanche et 2 juillet 2023 par les forces conjointe et phare de ces pédéphes lors des affrontements dans la région de moalika territoire de beni dit le lieutenant colonel excusez mais moi je me demande qu'est ce qu'on paie un jeune congolais pour accepter de de tirer son propre compatriote pour gagner quoi l'argent je ne crois pas il faut il faut toujours inquiéter quand même félicitations à notre farde c'est pas lui à yopi d'if puisque ce sont les partenaires des adef nalou ce sont leurs frères alors moi je je dis félicitations à nos effards d'essai pour ce travail qui sont en train d'abattre sur les deux provinces ils tournent et les nord qui vous notamment dans les grands nord mais quand même ça ne suffit pas nous voulons le revoir à l'aide l'avant à l'aide l'avant et mettre fin à cette histoire cette histoire tragique qu'ils cessent d'endayer du jour au jour nos compatriotes et aussi je crois il faut aussi repenser encore ces opérations je crois c'était au sudja il faut repenser cette opération puisque il y a kakufoni du jour au jour il se peut que les 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 ugandais ils ont déjà leur propre par patrie qui partie qu'ils contrôlent sans les effards d'essai et les effards d'essai dans leur propre côté sans updf alors si on laisse les ugandais et même partir comme ça ça sera aussi une manière ou bien une façon d'essayer de les légitimer dans cette partie alors on avait la personne qui avait menti au chef de l'état sur le nombre de militaires déployés dans les grands nord il n'a jamais été même arrêté au ronde ça vont passer militaires si ils étaient là ils sont dissimulés ou ils font quoi bon on ne sait pas alors quand même on les félicite nous les soutenons et nous encourageons aux citoyens suprêmes aux commandants suprêmes aux premiers citoyens de la république de prendre d'autres mesures sur le grand nord peut-être que ça peut nous aider mais continue avec les mêmes méthodes je ne crois pas que ça va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur alors on finit par cette actualité moins nous cas l'artiste musicien et non subi a regagné kinshasa ce dimanche après un bref séjour à goma avant de quitter son fief natal et non subi a visité l'orphelinat gonguna une maison qui héberge des nombreux enfants fellers dont leurs parents ont été tués dans la guerre 4e 23 ses places les jeunes artistes a remis est loin important de vivre et non vivre aux orphelins en signe d'amour et dignité une action saluée par la coordinatrice de l'orphelinat madame caroli carol par madame par madame carol voilà pour rappel les deux conseils humanitaires de l'artiste qui était prévu à goma les 30 juin et 31 juillet ont été annulés par l'organisation et avant les autorités locales avaient déjà reporté ces derniers à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires non il ya quelque chose que moi je ne comprends pas ces enfants ces enfants leurs parents ont été tués par les 1 23 mais je n'ai jamais entendu cet orphelinat à mniragongo à kanyaroutinya à rouchourou pour prendre les enfants orphelins tués dans leurs parents ont été tués par les 1 23 en fait félicitations à innocent et après qu'il est demandé pardon on les on les félicite pour cet acte charitaire qu'il a commis mais attention ne croyez pas que vous cracherez si les efforts des gens et puis venir nous assister c'est n'importe quoi mais aussi moi je crois que ces histoires d'orphelinat en rdc surtout en ville de goma moi quand j'ai quand j'ai réfléchi vraiment j'ai de la chair j'ai de la chair de poule vraiment j'ai de la boule au ventre puisqu'ils font ils font revoir ces orphelinats je ne comprends pas comment est ce qu'ils ont fait leur monitoring pour comprendre que tous ces enfants leurs parents étaient massacrés par ces terroristes mais si c'est vrai que ces enfants leurs parents étaient massacrés par les terroristes 1 23 quand même félicitations à l'orphelinat puisque c'est un acte charitaire merci fait de cet entretien il ya il ya certains compatriotes dont j'ai vu demander les numéros dans des commentaires alors nos contacts sont toujours les 09 90 66 42 08 merci espoir d'avoir été là c'est parti on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye merci merci